Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est David et Melissa de Family Métis. J'espère que l'année a bien débuté pour vous, j'espère que vous êtes en forme. Bon pour ceux qui sont en France, je sais qu'il ne fait pas très très beau. Ici en Espagne, on est le 13 janvier, on a eu une petite période de froid avec des températures le matin assez fraîches et la journée, ça dépendait des jours, on a eu des jours nuageux, on a eu des jours avec du vent, mais dans l'ensemble comme vous voyez là aujourd'hui on a du soleil, c'est un peu brumeux mais bon on peut quand même tenir dehors en mettant un petit pull. Il fait froid le matin, il doit faire 15, 14, 15. Il fait froid le matin, froid le soir mais la journée, la journée, les températures remontent quoi donc c'est plutôt agréable. C'est le mois le plus froid de l'année, c'est normal qu'il y ait un petit hiver quand même. Alors aujourd'hui, on voulait vous faire une vidéo pour vous partager notre expérience dans les travaux parce que c'est pas une mince à faire, mine de rien, en Espagne, surtout quand vous êtes expatriés, vous parlez pas la langue, c'est assez particulier de trouver quelqu'un pour vous faire les travaux au juste prix espagnol. Je dis bien au juste prix espagnol. On pourrait énumérer les travaux qu'on a déjà réalisés dans la maison depuis qu'on est là. Dans la maison ? Oui donc on a acheté une maison qui est ancienne. Il y a des travaux que je voulais réaliser avant qu'on vive dedans qui était la cuisine, la salle de bain et le sol. Donc ça, ça a été fait avant qu'on vive dans la maison. On a fait faire en premier la cuisine, il n'y avait pas de cuisine. Ensuite, on a fait faire la salle de bain et juste avant qu'on arrive, on a fait poser du sol partout dans la maison. En carrelage ? Oui, on a posé du carrelage dans toute la maison. Et maintenant qu'on y est dans cette maison, on a entrepris de faire, justement le mois le plus froid de l'année, le changement des fenêtres de toute la maison. Parce que c'était des fenêtres très anciennes qui jointaient mal, pas de double vitrage. En bois surtout, c'est ça qu'il faut dire. C'était du bois. Oui, qui avait bougé. Avec des écarts. Oui, elle ne se fermait pas bien. Des volets intérieurs, on mettra une photo pour montrer. Je n'avais jamais vu ça. Voilà, donc les volets étaient en bois intérieur. Donc aucune isolation phonique. Et encore moins thermique. Donc là, il fait trois dans les maisons. Je ne sais pas si derrière, vous voyez ici, là, ici, là, voilà, vous avez toutes les anciennes fenêtres qui ont été, qui sont ici. Ça va être débarrassé l'audi, juste pour vous donner une idée. Et je ne sais pas si vous allez voir, mais là, on voit, c'était des gros travaux. On a fait réaliser une ouverture pour mettre une baie vitrée ici. Et ça manquait de luminosité surtout. Voilà, surtout là, en plein hiver, les maisons sont très fins. La nôtre, en tout cas, était très très sombre. Donc en fait, on allumait la lumière toute la journée. Parce qu'il y avait très peu d'ouverture avec des volets intérieurs qui ne pouvaient pas pour tous s'ouvrir. Donc moi, je voulais absolument une ouverture. Chose qui a été faite bien. Voilà. Alors, pourquoi on vous partage tout ça ? Ce n'est pas pour vous dire, ouais, regardez, nous, on a fait des travaux. C'est surtout qu'on a eu quand même pas mal de challenges pour trouver des ouvriers et des artisans dignes de confiance et qui ne profite pas de votre ignorance. Du fait qu'on ne parle pas la langue, on ne connait pas vraiment les tarifs. Parce que c'est vrai que nous, on avait nos tarifs de France. On se doutait que c'était un petit peu moins cher. Enfin, on espérait que ce soit moins cher. Et on a eu un peu tous les prix, quoi. Plus cher qu'en France, moins cher, mais on n'avait pas vraiment d'ordre d'idée. Et il faut se dire aussi que ce n'est pas parce que vous trouvez un Français ou un Belge pour faire les travaux pour vous en Espagne et que vous parlez français, ce n'est pas pour ça que vous aurez un meilleur tarif. Ce n'est pas pour ça que ça va être mieux fait. Parce que nous, on a fait travailler un Belge et tout le reste, c'était des Espagnols. Et la cuisine, non. Et la cuisine, c'était un Français. Enfin, ce n'est pas un Français. C'est notre artisan qui faisait les travaux pour nous et qui nous a fait les travaux ici. Alors, le truc qui revient, c'est que si vous n'êtes pas là, il y a plein de choses qui vont être mal faites. Tout à fait. Voilà. La cuisine, c'est quelqu'un en qui on avait énormément confiance, qui est venu ici. Donc, on a payé vraiment le plus cher possible. On a payé pour qu'il puisse venir de la France vers l'Espagne pour faire les travaux. Et quand j'ai récupéré, j'ai vu qu'il y avait plein de meubles qui étaient mal montés, des trucs qui étaient mal fixés. Parce qu'on avait vu de suite, on aurait pu rectifier. Voilà, les évacuations, c'était chiant. Voilà, l'évacuation, etc. C'est vrai qu'on ne s'était pas mis d'accord au départ. Voilà. On a fait confiance. La deuxième chose, quand on a fait le sol et on a fait faire la cuisine, c'est pareil. C'est quand c'était posé, on s'est rendu compte que ce n'était pas fait correctement, que les carreaux n'étaient pas bien à plat. Il y a des écarts, des trucs comme ça. Et franchement, on vit avec. On ne passe pas notre vie, notre visage sur le sol toute la journée. Mais c'est quelque chose, on s'est habitué. C'est des imperfections. Pour l'avoir refait à neuf, c'est vrai qu'ils font chier. Et voilà, qu'ils font chier. Surtout le prix du carrelage qu'on a payé, ce n'était pas du carrelage bas de gamme. Donc, ça aurait pu être fait quelque chose de vraiment très, très bien fait. Après, cette même personne qui nous a fait le sol, on a cherché à faire faire les menuiseries. Et franchement, si on a un conseil à vous donner, c'est là où vous devez être le plus vigilant, je pense. Parce qu'on a été conseillé par un super pote à nous, Cédric, qui nous a envoyé un artisan qui avait travaillé chez lui et qui avait deux fois plus de trucs que nous, à peu près, en fenêtres. Ou 5 ou 600 plus que nous. Oui, le double. Quasiment le double. Et le mec nous fait payer le même prix alors qu'on en a deux fois moins. Et en plus, il a essayé de me mettre la pression pour me dire, il est temps que tu payes la compte, etc. Juste pour vous dire, nous, on a un, deux, trois, quatre, cinq fenêtres dans les chambres. Deux grandes fenêtres de 2 mètres. Et on a fait une ouverture avec des baies vitrées. Et la création d'une baie vitrée de 2 mètres. D'une baie vitrée, là où il y avait une ancienne fenêtre. Avec, pour les cinq fenêtres, il y a la moustiquaire et les volets. Oui, on n'a pas pris volets électriques. Voilà, on a les volets. Et le gars, du compte, nous a sorti 15 000 euros. Donc 15 000 euros, on n'est pas très loin des tarifs français. Oui, moi je m'attendais à... Donc je lui ai fait comprendre que ça ne peut pas être aussi cher si on a moins de fenêtres. Et il a été super désagréable. Donc du coup, on a laissé tomber. Et donc du coup, la personne qui nous a fait le sol nous a dit qu'il avait quelqu'un qui pouvait nous faire aussi... Il connaissait quelqu'un. Il connaissait quelqu'un. Et du coup, on s'est retrouvé avec un tarif aux alentours de 9 000 euros. Oui, on était content. C'est beaucoup moins cher. On était content, beaucoup moins cher, 9 000 euros. Et surtout... Alors, 9 000 euros, mais il n'y avait pas les moustiquaires. Ah oui, c'était ça, il fallait rajouter, oui. Il n'y avait que les volets. Oui, il n'y avait pas les moustiquaires. Et ça, c'est important. Et il n'y avait pas l'ouverture. Ah oui, il n'y avait pas... Oui, il fallait en plus rajouter le prix des travaux de l'ouverture. Voilà. L'abbé Vitré était comprise, mais pas les travaux de maçonnerie pour ouvrir le mur. C'est vrai. Donc, du coup, on s'est retrouvé facilement aux alentours de 11 000 euros. Oui. J'avais dit oui verbalement. C'était quand même moins cher que le devis qu'on avait eu. Oui, c'était quand même moins cher. Le premier devis ne comprenait pas l'abbé Vitré. Tout à fait. Donc, oui, oui, ça nous paraissait bien. Ça nous paraissait bien. Et jusqu'à ce que... Donc, pour ceux qui ne savent pas, on a acheté un appartement à Alicante qui est loué en coloc. Et donc, j'ai dû mettre internet et je suis tombé sur un Français qui est là depuis 25 ans. Donc, si Cyril voit la petite vidéo, je lui fais un petit coucou. Merci. Je lui dis merci beaucoup. Il m'a dit écoute, moi, j'ai fait faire les travaux de la boutique via un artisan qui habite à côté de chez moi. Il est très bien, etc. Donc, il m'a donné son numéro. Le gars, il est venu. Il a pris ses mesures, etc. Il est revenu avec un assout. Il est revenu avec un... Oui, tout à fait. Pour voir si ce qu'il voulait, c'était possible l'ouverture. Voilà, tout à fait. Parce qu'en fait, ici, enfin, pour la menuiserie, vous avez quelqu'un que vous allez payer pour installer les fenêtres. Et vous avez une autre personne, en fait... Qui retire les anciennes fenêtres et qui installe l'encadrement des nouvelles fenêtres. Voilà. Et vous avez une autre personne qui vient installer les vitres. Ça s'est passé comme ça ici. C'est comme ça que ça se passe. Donc, et là, on nous dit le tarif. Il y a un soir, je rentre. Bon, moi, je m'attendais à un tarif similaire. On avait eu du 16 000 euros. On était passé à 10 000. Et David, il me dit, on a eu le devis. T'es prêt à faire les fenêtres à partir de combien ? Parce que du coup, nous, on avait un petit peu reculé le projet. Enfin, à plus de 10 000 euros, on avait reculé le projet. Et je dis, écoute, je ne sais pas, moi, si... Allez, si on a un super prix à... Je dis, un truc con. À 7 000 euros, je t'avais dit. Oui, 7 000. On y va. Mais c'est vraiment sans y croire. Il m'a dit, bon, je crois qu'on va faire les fenêtres. Donc, je me dis, mais de combien est le devis, quoi ? Et là, il me dit... Au départ, il était moins élevé. Il me dit... C'était 5 300, je crois. Ouais. Et finalement, ça fait 5 700. C'est ça ? Non, non, là, on est à 5 300. On est à 5 300. 5 300 euros. 5 300, hors TVA. Il faut rajouter 20% pour la TVA. Oui, oui. Après, si vous voulez... Pour tous les devis, c'était hors TVA, de toute façon. Si vous voulez payer au black, tout est possible. Enfin, d'accord, si vous pouvez payer en espèces, tout est possible. Donc, on se retrouve à 5 300 euros. Et là... Donc là, je dis, mais non, il s'est planté. Il n'y a pas de mer du pouvoir. J'ai demandé le devis papier pour que je puisse voir qu'est-ce qu'il nous mettait pour comparer avec ce qu'on avait vu à Leroy Merlin. Parce que le premier devis qu'on avait, c'était... Ah oui, on avait eu un devis avec Brico Dépôt, qui était aux alentours de 10 000 euros. Donc, on n'a pas retravaillé avec eux parce qu'eux, ils nous avaient monté la clim. Et ils nous avaient fait... Ils nous avaient fait les portes d'entrée. Les portes d'entrée, ça s'était mal passé. Oui, donc on avait fait changer en premier. Ah bah oui, ça, on a fait changer, dès qu'on est arrivés aussi. Les portes d'entrée. Les deux portes d'entrée, parce que ça a été des portes d'entrée qui ne fermaient pas. Oui, on avait mal surtout. Donc, on a sécurisé mal. Qui fermaient mal. Et on a fait monter les portes d'entrée très, très vite cet été. Et en fait, ça s'est mal passé, oui. Ils nous ont monté les portes d'entrée à l'envers. C'est-à-dire que le sens d'ouverture était différent. Parce qu'on avait deux portes d'entrée, ils ont inversé. Et ça, on s'en est rendu compte, quand ils avaient fini les travaux, que les portes n'étaient pas du tout dans le bon sens. Donc, en fait, c'était assez embêtant puisque... Oui, l'ouverture était dans le mauvais sens. Ce n'était pas du tout pratique. Et ça nous a pris combien de mois pour leur demande ? On a été obligés de les menacer en leur disant qu'on allait envoyer un courrier par le biais d'un avocat. Parce qu'on a pris un avocat dès qu'on est arrivés en Espagne. Et là, le ton sympathique a complètement changé. Même si on avait recommandé du monde. Et du coup, ils sont venus la semaine d'après. Mais ça a pris quatre mois. Oui, oui, oui. Non, trois mois. Ça a pris trois mois. Au mois de novembre, ils sont venus. Parce qu'ils repoussaient chaque semaine. Ils nous disaient, on viendra la semaine prochaine, la semaine prochaine... Ils ont fini par le faire, mais ils n'étaient pas contents du tout. Du tout, du tout. Donc, pour 5300, on se retrouve à voir tout qui a été changé. En double vitrage. En fait, tout ce que vous voulez. Il y a la totale, les volets, la moustiquaire. Ça a été très bien fait. Des artisans très corrects. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à l'heure. Oui, à l'heure. Parce que ça nous arrivait d'attendre des artisans toute la journée. Ils sont arrivés à l'heure. Ils ont bossé. Ils n'ont pas joué au ping-pong comme d'autres ont fait. Ils n'ont pas pris de pause, pas mangé. Ils ont bossé de 9h à 17h non-stop. Et ça, ça a été une grosse différence par rapport à tous les autres. Où les mecs, ils arrivaient après 9h. Et ils te disaient qu'à 11h, il fallait qu'ils fassent à l'almoerso. À 14h, il fallait qu'ils partent manger. Mais ils partent manger 2h quoi. Voilà, 2h. Ça veut dire qu'ils reviennent à 17h pour bosser. C'est-à-dire qu'on peut être vite. Bon, c'est les horaires ici. Et puis sur notre vie aussi. Parce que du coup, nous, on était obligés d'avoir des gens qui étaient chez nous. Les enfants sortaient de l'école. On voulait notre tranquillité. Ce n'était pas possible. Après, quand tu fais des travaux, tu le sais. Mais c'est vrai qu'il faut s'adapter aux horaires ici. Alors que là, on avait des beaux-sœurs. On a des vrais beaux-sœurs. Et donc, on a été super contents de travailler avec eux. Du coup, on va leur demander de faire autre chose. Et c'est pour ça que ne faites pas confiance directement. Ne dites pas oui direct. Faites des devis. Faites des devis partout. Si vous êtes dans la région d'Alicanthe, avec plaisir, on va vous donner les coordonnées des personnes avec qui on a travaillé et qu'on a trouvé sérieux. Avec un bon tarif. Un bon tarif. Et qui nous ont bien conseillé. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Surtout quand vous êtes expat, que vous ne parlez pas la langue. Oui, parce que c'est quand même compliqué de se faire. Moi, je parle espagnol maintenant. Voilà. Bien sûr. Avec Google Traduction par là-bas. Avec Google Traduction. Mais non, mais ce n'est pas évident. Petit exemple, on a eu un souci quand il a voulu créer l'Abbé Vitré. Le maçon nous a appelé et nous a dit qu'on comprend qu'il y a un problème. Mais il faut savoir quel est le problème. Donc, il nous dit qu'il y a un problème. Oui, qu'une partie du... Ce que je comprends, c'est que la maison peut s'effondrer. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici. Alors, est-ce qu'on m'envoie ? Voilà. Voilà. Ici, là. Donc, en fait, ce n'était pas ouvert. Donc, on a dû ouvrir jusqu'en haut. Et il nous a dit que cette partie-là risque de tomber. Bon. Du coup, on a fait appel... Du coup, est-ce qu'on comprend bien ce qu'il dit ? Est-ce qu'on comprend... Ou est-ce qu'on comprend mal ? C'est tout l'intérêt, là, de bien savoir ce qu'il nous dit quand même. Bon, Mélissa a été bien en stress. Je... Oui, oui, oui. Parce que quand il a commencé, il n'était pas sûr de lui. Enfin... Après, bon, notre beau-père, le beau-père de Mélissa, habite juste derrière. Juste à côté. Donc, il est venu. Il nous a dit que ça ne risque pas grand-chose. Du coup, il l'a fait. Et il a posé direct. Ça s'est bien passé finalement. Et si on avait parlé la langue, ça aurait été beaucoup plus simple de comprendre... Ça aurait beaucoup plus simple. Bon, je ne sais pas si même si je parle espagnol. Est-ce que savoir comprendre une poutre de soutènement ou je ne sais pas trop quoi... C'était particulier. Voilà. Donc, nous, on voulait vous faire cette vidéo pour vous dire de faire gaffe. Les travaux, ce n'est pas évident déjà en France. Oui. Ne vous précipitez pas. Franchement, ne vous précipitez pas. Prenez le temps et posez des questions. Faites faire des devis. Plusieurs. Plusieurs devis. Là, on est en train de... La prochaine étape, c'est les panneaux solaires. Oui, c'est ça. On a eu tout et du n'importe quoi. Les mecs, quand ils voient que vous êtes français, ils pensent que vous êtes des Américains. Ils vous donnent des tarifs. Donc là, j'ai 5 kilowatts pour moins de 7000 euros. Et j'ai eu des mecs qui ont essayé de me vendre du 3 kilowatts pour 5000 euros, 6000 euros. En fait, il y a vraiment du tout et n'importe quoi. Donc, voilà. Et on vous fera une vidéo sur ça, sur les panneaux solaires parce que ça vaut vachement le coup. On a aussi des ouvriers qui ont très bien travaillé à l'appartement d'Alicante. Ah oui. Alors, Brosser, je ne sais pas trop quoi. C'est Paol. Franchement, je lui fais un petit coucou. Grosse dédicace. Il habite juste à côté de l'appartement. Il nous a fait du super boulot. Au niveau de l'électricité. Il a refait toute l'électricité. Il a fait appel à un électricien pour ça. Il nous a fait les peintures. Il nous a installé tout le matos qu'on lui a demandé, etc. Pour l'ameublement de l'appartement, on est tombé sur un belge qui vient à l'Espagne depuis 15 ou 20 ans. Christopher. Il est à Castor. Castor, c'est lui qui est responsable de tous les Castors du secteur. Si vous voulez aussi ses coordonnées, n'hésitez pas. Il nous a fait un super tarif. Franchement, on est resté teubé. Lorsqu'on a vu le prix des lits, des super bons lits, très confortables. Et surtout livrés, montés, installés. Livrés, montés, installés. Un dimanche. Un dimanche. Les gars, ils ne sont pas venus pour chômer. Oui, oui. Non, non. Parce que meublés, 130 mètres carrés. On n'était que tous les deux. Cinq chambres. On se demandait comment on allait pouvoir faire ça. Cinq chambres. Donc, il dit cinq chambres. Cinq lits. Cinq sommiers. Cinq armoires. Oui. Tout x5, plus une cuisine et tout. Et on avait aussi demandé plusieurs devis et tarifs pour l'installation et le montage des meubles. On a eu de tout également. Oui, oui. On est allé sur Wallapop. Oui. Ça partait de 1 500 euros pour nous monter cinq lits et cinq armoires à un tarif qu'on a eu qui a été très avantageux. On a eu ce tarif-là parce qu'on a acheté tous les meubles chez le gars. Oui, oui. Bien sûr. On a payé 3 500 euros pour cinq chambres. Donc, le gars nous a fait un super tarif pour le montage. Mais c'était gagnant-gagnant. C'est sûr, c'est sûr. Voilà, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous en voulez d'autres comme ça, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et on vous dit encore… Est-ce que tu peux quand même dire que les travaux sont moins chers en Espagne ? Vas-y, chérie. Mais toi, dis. Vas-y, vas-y. Non, moi, je pense que quand même, comme le coût des courses, en cherchant bien le prix des travaux, je dirais pareil, de l'ordre de 30%, 50% moins cher. Oui, 30 à 50% moins cher. Elle a tout à fait raison. Si on cherche bien. Si on cherche bien. Sinon, vous allez vous faire pigeonner. Sinon, le roi Merlin, c'est assez cher quand même. Le roi Merlin, voilà. Leur bricoleur, c'est cher. Oui. Leur artisan, c'est cher. Bricodépôt, c'est pareil. Donc, voilà. Il faut chercher des artisans locaux. Depuis deux ans, quand même, les tarifs vont augmenter aussi. Oui, ça va augmenter. Voici aussi. Bon, écoutez, on vous fait des bisous. Feliz años. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Je parle espagnol. Muy bien. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.